Les galeries du musée ouvrent leurs portes en mai 1802. Conformément à l'idée de l'abbé Grégoire, des démonstrateurs expliquent aux visiteurs le fonctionnement des machines. La collection va régulièrement s'enrichir, entre autres par le biais des expositions nationales des produits de l'industrie, ou encore des expositions universelles, où le conservatoire est généralement présent. La création d'un laboratoire expérimental de mécanique, au milieu des années 1850, l'installation d'une salle des machines en mouvement dans l'ancienne église priorale, et le développement de chairs d'enseignement technique, donneront à l'institution l'occasion d'élargir le champ de ses collections. – Sous-titrage Société Radio-Canada